Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 56 des mythes de Fortnite. Comme chaque semaine, on analyse ensemble 5 mythes que vous nous avez proposés et on voit s'ils sont vrais ou non. Si vous aussi vous voulez tenter de participer, eh bien c'est très simple, je vous explique tout ça en fin de vidéo. Et là, on est parti donc pour les 5 mythes de cette semaine. Le premier mythe, c'est celui de Ilias HDCH qui nous dit on peut rallumer un feu de camp avec le pouvoir de Fatalis. Mythe démystifié. Alors, on peut allumer un feu de camp avec le pouvoir de Fatalis, effectivement. Par contre, le rallumer, c'est pas possible parce que de toute façon, il n'y a plus de bois. Et donc, pour le rallumer, il faut remettre du bois quand il arrive, même si on met des flammes, ça ne suffit pas. En tout cas, ça permet de l'allumer, mais pas de le rallumer. Donc pour moi, le mythe est démystifié si on dit rallumer. Le deuxième mythe, c'est celui de M. Yes, Sama, qui nous dit les acolytes de Fatalis font des danses quand ils ne voient aucun adversaire. Mythe confirmé. Effectivement, ils vont faire plusieurs émotes, plutôt random. Après, est-ce qu'il y a un pattern avec plusieurs émotes ? Il faudrait regarder très longtemps. Ils ne le font pas souvent. Et d'ailleurs, il y en a certains qui ne le font presque pas du tout. En tout cas, on peut effectivement les observer si on est déguisé, ça marche bien. Et le mythe est donc validé. Le troisième mythe, c'est celui de Bouillagila Jaloute, qui nous dit « Quand on lance une boogie sur une personne à l'intérieur d'un véhicule, il sera éjecté du véhicule et dansera. » Mythe confirmé. Eh bien oui, ça marche très bien avec une voiture et ça marche aussi avec un hélico. Et on peut même le faire tomber du coup de l'hélico, il va prendre des dégâts de chute. Donc, ce mythe est bien validé. Et c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser le kit d'amélioration portative qu'on avait vu dans un précédent épisode. Le quatrième mythe, c'est celui de Andy le Sushi, qui nous dit « Si on mange un poisson, on ressort et qu'on utilise la planche de Silver Surfer, on va plus haut. » Mythe confirmé. Eh bien oui, effectivement, ça va très bien marcher. Que ce soit avec le sort de Silver Surfer ou avec celui de Fatalis, en fait, ça va s'additionner et on va effectivement avoir un bonus grâce à ce poisson ressort. Mais je pense que ça marche aussi avec tout, de toute façon, que ce soit les répulsives ou autres. En tout cas, ce mythe est bien validé. Et le cinquième mythe, c'est celui de Cisoman, qui nous dit « Il reste un acolyte à l'autorité qui ne va pas nous tuer à part si on lui tire dessus ou si on le touche. » Mythe confirmé. Effectivement, depuis la nouvelle saison, il reste un acolyte qui est plutôt passif et qui va du coup faire un cycle dans la pièce tout en haut. Il va se mettre à pleurer, puis retourner devant le tableau, faire une émote, aller sur le côté faire de l'exercice et refaire le cycle en boucle jusqu'à ce que vous l'attaquiez ou en tout cas que vous passiez à côté ou que vous utilisiez quelque chose qui va l'interpeller. Je pense que pas mal d'entre vous l'avez remarqué. En tout cas, ici, on confirme et on le voit bien. Mythe validé. Et bien voilà, c'est tout pour les 5 mythes de cette semaine. Maintenant, c'est à vous de décider quels seront les prochains mythes pour la semaine prochaine. Et pour ça, c'est très simple. Vous commentez avec le hashtag « MythFornite » sur YouTube ou sur Twitter. Vous likez les commentaires que vous trouvez les plus pertinents. Comme ça, je sélectionne ces commentaires-ci pour la semaine prochaine. Les mythes de Fortnite, c'est chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode des mythes de Fortnite. A bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501